Bonjour à tous et bienvenue, je suis Catherine Loiseau et aujourd'hui on va parler de comment écrire un bon cycle échec et réussite en prenant comme exemple le film Underwater. Tout d'abord, un cycle échec et réussite, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un concept qui a été développé par le podcast Writing Excuses dont je vous ai déjà parlé. En gros, sachez que c'est un podcast en anglais de 15 minutes sur l'écriture. L'idée d'un bon cycle d'échec et de réussite, c'est que pour que l'intérêt du lecteur soit maintenu tout au long de l'histoire, il ne faut pas que le héros réussisse trop facilement. C'est-à-dire que s'il enchaîne les réussites, ça va vite être chiant pour le lecteur. A l'inverse, si le personnage ne fait qu'échouer, ça va aussi être chiant pour le lecteur parce qu'au bout d'un moment, on se demande pourquoi on suit ce gars-là, ou cette fille-là, ne soyons pas sexistes. Et aussi, quand il va se mettre à réussir des choses, ça va paraître bizarre parce qu'on avait trop pris l'habitude de le voir échouer. Les auteurs de Writing Excuses, ils ont résumé ceci avec une formule assez simple qui est le « oui mais, non et ». En gros, si le personnage réussit, on dit « ouais, il a réussi ça, mais il se passe ça », et s'il échoue, c'est « il échoue et il doit affronter telles conséquences ». Tout ça, c'est un schéma qui permet vraiment d'articuler les péripéties. C'est-à-dire que chaque péripétie va vraiment découler des conséquences de la dernière. Donc, ça permet d'avoir un développement qui est vraiment organique et d'éviter d'avoir des structures trop rigides plaquées sur votre histoire. Et ça permet aussi de garder un rythme et de maintenir l'intention du lecteur. Et il se trouve que le film Underwater, il fonctionne complètement en utilisant ce principe. Underwater, c'est un film qui date de 2020, qui a été réalisé par William Eubanks, et qui raconte l'histoire de Nora, qui est technicienne dans une station de forage sous-marine, et cette station va être inondée. Et donc, Nora et un groupe d'autres survivants vont devoir trouver une solution pour remonter le plus rapidement à la surface. Le film est vraiment cool. Franchement, c'est un bon thriller horrifique, avec une super ambiance Lovecraftienne. Moi, j'avoue que j'avais regardé le film parce que j'avais entendu parler de Cthulhu. Voilà. Donc, j'étais obligée de le regarder. Et très franchement, il est vraiment sympa à regarder. Moi, il y a juste un truc qui m'a gonflée. C'est quand même qu'il y a beaucoup de fanservice à destination des mecs, et beaucoup trop de male gaze. Enfin bon, ça c'est un détail, et ces problèmes-là, on en reparlera peut-être plus tard dans une autre vidéo. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à découvrir le film. Si vous voulez vous garder la surprise, je vous conseille de le voir avant cette vidéo, parce qu'à partir de maintenant, globalement, je vais vous raconter tout le film. Donc, pour ceux qui ne craignent pas les spoils, ou qui ont déjà vu le film, bienvenue à bord, et puis on commence tout de suite l'analyse. Le film ne perd pas de temps, et on va dire qu'il nous met dans le bain tout de suite, sans mauvais jeu de mots. On découvre donc Nora, qui est tranquillement en train de se brosser les dents, et d'un coup, les parois de la station explosent, et des tonnes d'eau se déversent dans les couloirs. Donc là, elle est confrontée à un premier problème, et c'est tout simplement, là, sauver sa peau, donc rejoindre un module qui puisse être fermé hermétiquement. Dans ce premier problème, elle réussit, donc c'est-à-dire qu'elle réussit à se mettre en sécurité, et à sauver un autre gars, mais elle doit sacrifier deux autres personnes qui ne sont pas assez rapides. Ce répit, il est provisoire, c'est-à-dire qu'elle et l'autre survivant sont en sécurité, mais ils se rendent assez rapidement compte que la station ne va pas tenir éternellement, qu'ils n'ont plus de contact radio avec la surface. Donc, on a un deuxième objectif, c'est réussir à regagner la salle de contrôle. Ils réussissent à regagner la salle de contrôle, et même, ils arrivent à sauver un autre survivant, mais ils font la découverte du corps d'une autre employée de la station qui n'a pas eu leur chance. Arrivé à la station de contrôle, ils retrouvent le capitaine et deux autres survivants, donc ça, c'est la bonne nouvelle, mais ils se rendent compte que les communications sont vraiment à chaise, que la station va lâcher d'un instant à l'autre, et qu'en plus, il n'y a plus de capsule d'évacuation vers la surface. Devant cet échec, ils élaborent un nouveau plan, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des combinaisons de plongées conçues pour le haut de pression, descendre avec une espèce de module, et rejoindre l'entrée d'un pipeline qui se trouve un petit peu plus loin. Donc là, vous remarquez, on a toujours l'objectif général, qui est de se barrer et de remonter à la surface le plus rapidement possible, mais cet objectif-là, il va être découpé lui-même en plusieurs sous-objectifs. La première étape, c'est donc de trouver des combinaisons pressurisées pour tout le groupe. Et là, c'est vraiment un échec, parce qu'en fait, on se rend compte, quand ils atteignent la zone de haute pression, qui est un dégât dont la combinaison est défaillante, et ils meurent de manière assez crade, il faut le dire. Ils rejoignent l'espèce de module de descente à son sœur, donc quelque chose qui est pressurisé, donc là où ils sont en relative sécurité, et ils entament leur descente. Mais ils sont arrêtés dans leur course par un signal de détresse. Donc là, il y en a deux qui remettent leur combinaison et qu'ils ressortent en espérant trouver des survivants du côté de la balise de détresse. C'est un échec, parce qu'il n'y a pas de survivants, et ils se font attaquer par une espèce de minic-toulou, un truc assez dégueulasse, avec pas mal de tentacules. Là, cet échec, il introduit aussi un nouvel élément de danger, c'est-à-dire que c'est une créature qui est très agressive, qui n'est pas très très grande, mais qui les a quand même attaqués assez méchamment, et surtout, c'est une créature qui est complètement inconnue. La descente reprend, mais ils sont attaqués par... On ne sait pas trop quoi. On sait qu'il y a une autre créature au dehors qui a l'air plus grosse que la première qui les attaque, et en plus, la station au-dessus d'eux explose, et du coup, précipite leur module de descente vers le sol. Ils réussissent à s'en tirer sans trop de mal, et à rejoindre l'entrée du pipeline, sauf qu'il y a un des survivants qui est blessé par un débris, et son matériel est endommagé. Donc, lui, on sait qu'il va être un poids mort pour le groupe. Dans le pipeline, leur idée, finalement, c'est de remonter le pipeline jusqu'à une autre station de contrôle, où toujours, ils espèrent pouvoir trouver une radio qui fonctionne, ou une capsule de secours. Donc, ils trouvent une espèce de wagon qui leur permet d'avancer jusqu'à un certain point du pipeline, mais ils arrivent devant un éboulis, et le couloir est quand même très inondé. Donc là, ils doivent nager sous l'éboulis pour passer de l'autre côté. Et ça se passe bien pour les quatre premiers, mais pas pour le dernier, qui se fait croquer. Là aussi, c'est un peu dégueu. Ils atteignent finalement leur station de contrôle, mais là, comme pour la première, il n'y a plus de radio et plus de capsule. Donc, ce plan est un échec. Ils sont obligés de réfléchir à une solution pour quand même essayer de survivre et de remonter à la surface. Le capitaine propose alors un autre plan. Ils vont remettre les combinaisons et marcher jusqu'à une autre station qui est vraiment, quelque part, le centre névralgique de cette station de forage. Ce plan, il commence par un premier échec. Ils sont attaqués par des créatures. Et il faut remarquer que là, elles sont un petit peu plus grosses que la précédente. Donc, on va garder tout au long du film cette idée de gradation, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le capitaine doit se sacrifier pour sauver ses compagnons et Nora est séparée des deux autres survivants qu'elle croit morts. Elle arrive à trouver une station désaffectée où elle peut se mettre à l'abri. Mais là, pour elle, c'est vraiment l'échec complet parce que son matériel est endommagé, qu'il n'y a pas de capsule dans la station, il n'y a pas de radio et qu'elle pense que tous les autres sont morts, ce qui est personnellement un énorme échec pour elle parce que juste avant de partir pour marcher jusqu'à la station, elle avait dit « je ne perdrai plus aucun ami ». Malgré tout, Nora ne reste pas sur cet échec. Elle se reprend, elle regarde quel matériel il y a dans la station et elle arrive à réparer plus ou moins sa combinaison. Elle se remet en route pour essayer de rejoindre la grande station. Là, il y a une réussite, c'est que finalement, elle retrouve les deux autres survivants qu'elle croyait morts et qui ne le sont pas. Et, deuxième réussite, ils arrivent en vue de la station. Seul petit problème, c'est qu'il y a un énorme comité d'accueil. Donc là, on arrive à des Cthulhu qui doivent faire à peu près à vue de nez 3-4 mètres de haut. Ces Cthulhu, ils sont plus ou moins en sommeil. Donc là, les trois survivants essayent de passer sans les réveiller. C'est un échec. Donc, il les réveille et Nora reste un petit peu en arrière pour essayer de donner du temps aux deux autres pour rentrer parce que dans le lot, il y en a un qui est toujours blessé. Elle prend une raclée. Là, il n'y a pas d'autre mot. Et au moment où elle va se faire tuer par une des créatures, d'un coup, tous les Cthulhu s'en vont. Et si vous regardez des films d'horreur, vous savez que quand les bestioles agressives s'en vont, en général, ce n'est pas bon signe. C'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus gros qui entre en scène. Nora se retrouve donc face à Cthulhu. Là, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment comme ça, moi, que je m'imaginais Cthulhu. Donc, le grand ancien qui doit faire à peu près la taille d'un immeuble. Et là, ça se passe très très mal pour elle. Elle ne doit son salut qu'à l'une des survivantes qui revient la chercher et qui arrive à la ramener in extremis. Sauf que là, son matériel est absolument inutilisable et sont dans la station. Mais il y a l'armée de Cthulhu et le grand Cthulhu dehors. Donc là, il n'y a pas le choix. Elles doivent absolument remonter à la surface. La station n'a plus de communication vers la surface, mais elle a encore deux capsules. Le problème, c'est qu'ils sont trois. Donc, Nora prend la décision de sauver ses deux compagnons et de rester en arrière. En restant en arrière, elle comprend qu'en fait, l'armée de Cthulhu va se lancer à la poursuite de ses compagnons et que donc, ils ne vont pas atteindre la surface. Et c'est très sous-entendu dans le film, c'est confirmé par le générique de fin, que les autres capsules qui étaient remontées avant le début du film, en fait, elles ont été interceptées par ces créatures. Donc là, Nora comprend qu'elle va devoir tout faire pour qu'au moins ses compagnons puissent survivre. Donc, elle arrive à déclencher une énorme explosion dans la station qui anéantit l'armée de Cthulhu, qui blesse Cthulhu lui-même, mais du coup, elle ne survit pas aux événements du film. Donc voilà pour le déroulé du film. Vous avez sûrement remarqué que j'ai souvent dit non et, et oui, mais. Maintenant, on va essayer de se demander quelles leçons d'écriture on peut tirer de ce film-là. Je pense que ce n'est pas forcément une structure qui marche pour toutes les histoires. À mon avis, c'est quelque chose qui fonctionne bien si les obstacles à surmonter sont d'origine extérieure. C'est-à-dire que si le héros n'a pas à surmonter des choses qui viennent de sa propre psyché. C'est une structure, en tout cas, qu'on retrouve dans la série Perdu dans l'espace, dont je pense que je vous ferai une vidéo sur le sujet parce que ça va être intéressant de voir sur un format et un genre différent comment on retrouve cette structure. Et j'ai aussi remarqué que c'est une structure qu'on retrouve dans le film Hush de Mike Flanagan où là aussi, on a cet enchaînement de oui, l'héroïne réussit à faire ça, mais il se passe ça. Non, elle échoue et elle doit affronter telles conséquences. Je pense que la leçon principale pour moi, c'est vraiment de se poser la question des conséquences. globalement, si votre personnage réussit ça, qu'est-ce qu'il va devoir mettre en œuvre ? Qu'est-ce qu'il risque de perdre ? Qu'est-ce qu'il risque de gagner ? Et à l'inverse, s'il échoue, quelles vont être les conséquences et quels problèmes ça va générer ? Une autre leçon du film, c'est qu'il ne faut pas hésiter à imbriquer les objectifs. Comme je le disais, tout au long du film, on a vraiment cet objectif général qui est de trouver des capsules pour remonter à la surface et tout ça va être divisé en objectifs secondaires qui eux-mêmes vont être quelque part divisés en tâches qui vont former comme des jalons. C'est-à-dire qu'ils doivent d'abord accomplir une première tâche pour ensuite faire la deuxième et ainsi de suite. Au sein même de ces tâches, il faut remarquer que le film met des mini-cycles d'échecs et de réussite. C'est des trucs tout cons. Par exemple, au tout début, quand Nora doit refermer la porte, la console ne fonctionne pas. Pour arriver à faire fonctionner la console, elle doit réussir à l'ouvrir, qu'elle arrive, elle doit réussir à remettre le courant et après rentrer son code. C'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver tout au long du film et c'est vraiment des petites choses qui permettent de maintenir une tension constante tout au long de l'histoire. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez vu le film Underwater, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres exemples d'œuvres qui utilisent ce principe de oui mais non et, donnez-moi les références. Moi, ça m'intéresse toujours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada